Méditation du 7 février Amis pour toujours Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons tous deux fait un serment au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit entre toi et moi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. 1 Samuel 20, verset 42 En 1992, je vivais à Barcelone, où je travaillais comme pasteur et terminais mes études début. C'était l'année où les Jeux Olympiques s'y déroulaient, et cela m'apparaissait comme une métaphore de mes défis personnels. Tout avait commencé. La ville s'était embellie. L'esprit olympique se faisait sentir partout. L'euphorie imprégnait l'atmosphère. L'ouverture m'a semblé émouvante. Mais encore plus la clôture. J'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux lorsque José Cariras et Sarah Brickman ont chanté Amis pour toujours Je reprends quelques phrases et paroles. Je te sens proche de moi, même quand nous sommes séparés. Rien que savoir que tu es dans ce monde, mon cœur se réchauffe. Amis pour toujours. Pas seulement un été ou un printemps, mais amis pour toujours. Mes amis catalans me manquent. David et Jonathan sont l'illustration de la véritable amitié. Le second était un prince riche et élégant. Le premier un simple berger, humble et sans bonne manière. Beaucoup auraient cru que ces mondes très différents les auraient empêchés d'être amis. Mais ils ne savaient pas que les distances sociales n'ont pas d'importance quand Dieu est dans le cœur des gens. David et Jonathan partageaient cela. Dieu était dans leur cœur. C'était la raison de leur affinité. Ils avaient en commun des principes et aimaient honorer la grandeur divine. Ils ont fait de leur histoire l'une des histoires d'amitié les plus célèbres de la Bible. Et le secret de cette amitié résonne encore dans le texte biblique. Et Jonathan dit à David, Va en paix, maintenant que nous avons tous deux fait un serment au nom de l'Éternel en disant, Que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. Dieu promet que le lien qu'il crée entre nous ne sera pas éphémère. Il nous aidera toujours, nous soutiendra toujours avec sa puissance. Nous savons qu'il en est ainsi parce que nous le sentons proche, Même si nous pensons que nous sommes séparés, parce que nos cœurs sortent de confiance rien qu'en pensant à lui. Son amitié est vraie et éternelle. La relation intense de David et Jonathan était si authentique qu'elle s'est poursuivie chez leurs descendants. Il ne fait aucun doute que ce genre d'amitié exige la présence de Dieu. N'aimeras-tu pas que ton histoire ressemble à celle de Jonathan et David ? Souviens-toi de cela et rappelle-le à tes amis. Jésus veut partager ton amitié et veut le faire intensément pour toujours. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...